salut bienvenue sur ma chaîne tutoriel meca d'arcade deux extensions super pratique qui vont certainement vous servir dans presque tous vos jeux c'est la première d'abord on va créer un projet pour donner un exemple la première ça va être pour gérer l'apparition des sprites sur les tuiles quand on veut faire apparaître un sprite sur une tuile dans une time-map et la deuxième extension ça va être pour faire des animations quand notre personnage se déplace de gauche à droite de haut en bas dans l'écran pour que ça soit plus facile de faire les animations qui ont rapport avec les sprites qui se déplacent alors mon projet va simplement s'appeler super game 2 ext ok alors la première chose qu'on va se faire on va aller se créer une petite map très rapidement vous allez voir ça va être extrêmement simple je vais même pas prendre le temps de faire des dessins de sprites ni des animations je vais aller chercher des choses directement dans la prépare déjà incluse ok alors je commence avec scène je descends ici et je vais aller chercher cette time-map et je clique ma time-map je vais chercher les herbes ici et pour remplir ça un petit chemin avec un petit chemin avec un petit pinceau et voilà je vais faire un petit chemin sur ma map et un petit chemin va par là un petit chemin va par là comme ça place centrale parfait done là maintenant je voudrais mettre des tuiles et dire il y a des sprites qui vont apparaître à ces tuiles là bon c'est sûr qu'on pourrait dire quand là le personnage quand le joueur a ramassé tel ou tel objet ça fait apparaître sur tuiles je vais retourner dans ma tuile qui va avoir flamange tiens puis il va mettre un là et un là et un là c'est tout ok alors on va ici dans extension on va aller chercher complète en arcade by lille juste à côté de recasting arcade à l'utilitaire clique là dessus ça va nous donner des petits blocs que je pense qu'ils sont parce que j'ai bien sûr j'ai tout essayé ça avant de commencer mon vidéo à l'extension et donc ça ajoute l'extension ça ajoute les nouveaux blocs qui ne sont pas dans le programme par défaut soit une soirée du nom on appellerait ça des librairies ajouter des librairies adding extension une extension énorme bien alors assez bleu ici taille utile et j'ai tout le bloc qui nous met tout ça déjà tout préparé donc on n'a pas besoin d'aller faire un loop et dire pour tous les éléments de la liste des tailles de même on a tout de suite le bloc donc ça fait quelque chose qu'on faisait déjà dans les autres tutoriels mais là ça nous l'a simplifié ça nous a ramené ça dans un seul bloc alors je vais dire sur toutes les places qu'il y a des petites fleurs blanches je veux que tu places l'image on va aller dans la galerie et on va se prendre une image on va mettre une tranche de pizza voilà clé done et c'était de catégorie food et là hop sur mon écran vous allez voir apparaître sur mon écran de jeu ici à gauche on va voir les tranches de pizza qui vont apparaître après ça on va s'ajouter tiens la tranche de pizza est apparue à l'endroit où j'avais mis les petites fleurs donc ce bloc là va tout nous simplifier on va s'ajouter un petit sprite même pas changer le nom set my sprite to sprite on va dire tiens dans la galerie ça va être mon petit héros ça va être celui là crane player et là il va apparaître au centre et bien sûr dans le contrôleur on va tout de suite dire qu'on veut le bouger avec les boutons et dans la scène on va aller chercher caméra pour être sûr que la caméra le suit pour jusqu'à date j'ai mis une extension tile utilitaire et qui nous permet de changer une tile pour un autre tile pendant le jeu ou établir avec le bloc ici par exemple que j'ai mis oups je voulais pas le mettre en jaune je voulais pas le sortir je vais retourner dans la tile ok alors dans la section ici celui que vous voyez présentement encadré en jaune ça va dire qu'on va recouvrir quand tel événement va arriver ça peut être au démarrage ça peut être plus tard pendant le jeu ça peut être quand un ennemi je sais pas moi il y a un ennemi qui est détruit puis on veut laisser une trace de cendres par terre ou quelque chose on fait une tuile qui est en fait une image qui est en fait un sprite qui bouge pas si on veut qui va remplacer et puis on a un autre bloc ici qui nous permet de couvrir une certaine partie de la map avec une certaine sorte de tuile ok donc vous avez simplement besoin de savoir lire l'anglais pour comprendre qu'est-ce qui se passe sur chacun de ces blocs et on peut ainsi placer un sprite très rapidement en utilisant le troisième bloc qui est ici dans la section tiles et là maintenant j'aurai cherché mon autre bloc mon autre extension c'est une extension animation character animation il y a juste après scroll et juste avant utilitaire ici c'est character animation et ça simplifie le codage d'une animation quand le personnage se déplace ou quand un autre sprite quand l'ennemi se déplace et vous voyez ça me fait une petite caméra ici qui est en purple en presque mauve je clique dessus et je vais prendre mon premier bloc ici alors le premier bloc va dire que le sprite qui est en rouge va louper c'est-à-dire qu'il va jouer en boucle et je vais aller chercher dans la galerie quand il va spawner vers le bas de l'écran ça va être la petite princesse tiens celle-là avec les cheveux mauve je clique sur done et dans la section ici je vais cliquer et je vais aller chercher moving down alors ça, ça dit que quand mon joueur se déplace vers le bas de l'écran c'est cette animation-là qui va louper automatiquement c'est aussi simple que ça j'aurais pu faire une animation mais en un seul bloc ça réunit ce qu'on aurait fait avec plusieurs autres blocs selon la méthode traditionnelle comme on peut le voir dans mes autres tutoriels ou des autres tutoriels que vous allez trouver en ligne mais ce qui est fun avec ce bloc-là c'est qu'on spécifie tout simplement quand je vais dans ce sens-là dans ce sens-là sur l'écran voici ce que je veux qu'arrive et là bien sûr il fallait que ça gèle of course c'est toutes les fois qu'on essaie de faire une vidéo c'est là que ça plante et là c'est de faire un manœuvre 5 extrême à moins que ce soit la chute de neige présentement qui nuit à notre qualité de signal de wifi ce qui est possible aussi on est à la merci des éléments my god c'est bien long load 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 ok est-ce qu'il s'en vient est-ce qu'il s'en vient est-ce qu'il s'en vient c'est ça le problème aujourd'hui j'étais supposé faire plein de vidéos puis euh il y a un problème au niveau de la vitesse rafraîchissement des trucs donc le premier bloc on a mis dans character euh ça permet de jouer en série euh les euh les frames ok donc c'est l'animation qui va se répéter si je veux une animation qui arrive juste une fois je vais prendre le deuxième bloc qui dit run frames donc il va runner les frames une seule fois de la première à la dernière quand la chose qui est là en dessous arrive quand cette chose-là devient vraie bon ok alors vous voyez mon personnage c'est à ça qu'il ressemble mais aussitôt je me déplace vers le bas de l'écran ouuuu je deviens une princesse mon animation est pas assez rapide je vais passer de 500 à 200 et là ça devrait être plus vite ok et là vous avez remarqué qu'il est resté comme il était il va falloir mettre une animation pour dire quand je bouge pas voici à quoi je ressemble vous voyez là je me déplace vers le bas du 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 alors je vais cloner ça duplicate placer en dessous puis au lieu d'être moving down ça va être moving up et moving up je vais aller changer mon animation et j'en ai déjà fait alors je retourne dans glary et mon animation de moving up je pense que c'est celle-là on va cloner encore duplicate on va se faire une animation aller vers la gauche donc ça va être moving left et je vais chercher mon animation ici rapido presto dans galerie vers la gauche ça va être celle-là clique sur done je clone encore c'est sûr que tout ça peut être mis dans une fonction on va pas bourrer notre on start avec toutes les instructions au complet moving right alors je vais changer ici mon bloc je vais aller dans galerie et déplacement à droite c'est ça clique sur done et voyons voir le résultat et ensuite on va devoir ajouter un bloc qui dit quand je suis immobile qu'est-ce qui se passe et on peut même dire quand la dernière direction j'ai été c'était vers la gauche et j'arrête d'avancer je veux que tu fasses telle chose voyez quand je me déplace je descends ça fait ça si je descends pas ça ne m'ouvre pas si je descends ça m'ouvre quand je vais par en haut je me déplace comme ça je m'envois vers la gauche je m'envois vers la droite et quand je touche à rien qu'est-ce qui se passe alors on va dupliquer encore le bloc et on va aller sélectionner not moving et quand je suis en train de not moving à quoi je vais ressembler on va dire que je vais ressembler à un hamburger tiens pouf done alors voyons voir le résultat et ça peut être la même chose pour quand on crée un sprite après 20 secondes je veux créer un sprite par dessus telle tuile description et quand ce sprite se déplace on va le mettre dans le sprite voyez quand je bouge pas when not moving moving down camera follow sprite on va être par défaut il veut me remettre lui on voit notre moving d'où vient l'erreur si on enlève when not moving qu'est-ce que ça fait oh je pense que c'est là probablement qu'on va avoir besoin de l'autre bloc et when not moving ne veut pas ramener mon image originale on va aller voir pour l'autre bloc character tiens when not moving becomes true quand ça devient vrai que galerie tiens on va aller on va dire qu'on va être on va être un sapin alors là si ça fonctionne comme c'est supposé fonctionner en étant immobile en étant immobile devient un sapin vous voyez il veut pas le faire je veux pas rester sur la dernière chose qui est finalement l'animation revient toujours à être allé se coller sur l'autre et j'imagine que quand on reçoit un projectile on peut être faire changer l'animation vous voyez je reste à gauche quand je déplace à gauche ça bouge sinon ça arrête le loop arrête on va rester dans la position où j'étais gauche droite monte descend et les autres options dans les menus facing up facing right facing down facing left hitting the wall et je pense que l'autre aussi si on a juste run frames on a autant d'options voilà et je pense qu'on peut combiner les options aussi oui effectivement en cliquant sur le plus ça vous permet d'aller chercher de faire une animation pour combiner sur deux choses par exemple si vous partez en diagonale on va mettre moving right and moving up moving right and moving up donc ça en principe ça devrait faire que si je vais aller vers la diagonale est-ce qu'il va planter ? va-t-il planter ? ça fait trois fois de fil qu'il plante va-t-il planter ? oui non oh non ça marche quand je descends vers la gauche vers le bas vers le haut vers la gauche vers la droite vers la droite je vais pas le changer mais vers la droite et vers le haut là il va le faire pour avoir notre déplacement en diagonale et voilà alors c'est tout pour le tutoriel d'aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié salut à la prochaine et voilà on va voir on va voir on va voir on va voir on va voir